La sexe, ploratrice et le psy. Avec Mel Trudel et le docteur Paul Simard, psychologue. Radio X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La sexploratrice et le psy en ce magnifique vendredi noir déjà. C'est notre premier vendredi où il fait noir en partie. C'est vrai. Bonsoir, docteur Simard, psychologue. Bonsoir. J'émerge de la noirceur pour venir répondre à vos questions. Bonsoir, Nick. Salut. Comment vas-tu, mon beau Nick? Ça va très bien. Yes, belle semaine. Oui, belle semaine. Rien à signaler. C'est ça. L'absence de souffrance. J'ai réfléchi, oui. Je suis prêt que ça va bien. Ça va très bien. Sur le live, déjà, les gens nous disent bonjour. Pour 88-70-9098, si vous avez envie d'interagir avec nous, idéalement par téléphone. On ouvre les lignes. On aime ça vous parler, vous jaser. Bien que nous soyons en live également sur TikTok, le TikTok de La sexploratrice, ainsi que le TikTok du Dr Paul Simard, psychologue. On priorise vraiment les appels en ondes. Exact. Ce show-là, il est pour vous. Hier, je me suis fait beaucoup de challenges dans un live que j'ai donné aux gens, d'ailleurs. Il y avait des centaines de personnes, puis je leur ai dit qu'ils pourraient appeler ce soir. Peut-être que les gens pourront réserver leur ligne s'ils ont des questions pour toi ou pour un psychologue. Idéalement pour le psy. Ils peuvent me contacter toute la semaine. Donc, ce soir, le sujet qui vous touchera certainement, puisque ça touche énormément de gens, comment savoir si je dois consulter un psychologue? On va parler de ça, mais on va répondre à plusieurs questions aussi. J'ai énormément de questions pour toi, Dr Simard, parce qu'il m'est arrivé, moi, à un certain moment dans la vie où ça ne filait pas, durant la COVID, entre autres. Et je voyais vraiment du noir. Et je sentais, pour la première fois, que j'avais peut-être besoin de voir un psychologue. Donc, volontairement, je me suis dit que je vais faire les démarches pour. Le délai, c'était six mois. Six mois! Six mois pour voir quelqu'un. Là, tu parles d'un psychologue dans le réseau public de la santé. Psychologue, réseau public de la santé, sur le web. C'est ça, qui était payé par nos taxes et le gouvernement. Non, moi, j'allais payer personnellement. Ça, c'est au privé, alors? C'est pas au public? Moi, je pensais que t'avais dit, Jean, que c'était dans le réseau public de la santé. Est-ce que t'es en train de nous dire qu'il y a un réseau public de la santé qui offre des services gratuits pour avoir accès à des services de psychologue? Exact. Mais il y a plein d'embûches. Alors, des fois, les gens, ils veulent un peu utiliser le psychologue comme un médecin. Fait qu'ils se disent, je veux passer par le système de la santé. Oui. Il y a une démarche pour pouvoir y arriver. Est-ce que c'est par clic santé? Non. Ça serait bien souvent, ça se passe beaucoup par référence d'un médecin. Donc, il faut d'abord voir le médecin. Mais pas toujours. Parfois, il faut passer par un guichet d'accès en santé mentale. C'est aussi pire que la maison des fous d'Astérix. Bien, d'une certaine manière, oui. Donc, guichet d'accès, CLSC, référence interne d'un autre intervenant. Tu sais, t'es dans une période noire de ta vie, tu files pas. Tu rentres dans le labyrinthe. Et tu te butes à tout ça, là. Oui. Pour consulter un psychologue qui devrait pouvoir t'aider. Et là, t'es en train de dire qu'il y a un système gratuit. Je savais que via des CLSC, tu pouvais avoir accès à une travailleuse sociale, des trucs comme ça. Mais un psychologue, je ne le savais pas. Donc, les gens, tu vois, là, sur le live, on a des gens qui nous mentionnent deux ans d'attente. Eh oui. Pour un enfant, je parie. Parce que c'est pas mal dans les statistiques qu'on voit souvent revenir, notamment dans le réseau public de la santé, pour consulter pour un enfant. Et on s'entend-tu qu'un enfant, deux ans plus tard, c'est peut-être plus le besoin initial qu'il y a actuellement? Enfant ou adulte, on s'entend-tu que... Moi, ça a passé, là. Je me suis confiée à des amis. Il y a des amis qui m'ont aidée. Je ne suis pas passée, finalement, par... Tu peux pas prévoir. Ah, dans huit mois, je vais m'en filer. Je vais avoir besoin d'aide. C'est ça. Bien, on pourrait peut-être couvrir les lieux où on peut trouver des psychologues. Oui. Parce qu'il y a des psychologues dans le réseau public de la santé, gratuits pour la population. Mais par contre, depuis 2018, il y a comme eu une inversion de courbe. Ça veut dire que la proportion de psychologues dans le réseau versus la population générale, c'est comme... Ça a switché. Puis depuis, on appelle ça l'exode des psychologues, ils quittent le réseau en masse à chaque année. Ça fait que c'est comme si les conditions actuelles du réseau... Puis là, je ne vous parle pas que des conditions salariales. Je vous parle également des conditions de travail ne sont pas favorables au travail du psychologue dans le réseau public de la santé. Fait que même s'il y a plein de psychologues qui veulent travailler en milieu hospitalier, dans les CLSC, parfois, ils se font comme un peu couper l'herbe en dessous des pieds par les gestionnaires, par les responsables de chefs de service. Bien, d'ailleurs, moi, je travaillais dans un hôpital à un moment donné. Puis c'est parce qu'on avait exigé de moi de faire des tâches qui étaient complètement pas rapport de ce pour quoi je m'étais formé, que j'ai dit à mon chef de service, non, moi, je suis venu ici pour travailler comme psy, et je suis venu pour faire tel type de clientèle, comme convenu, et je vais faire cette clientèle. Puis ils ont dit, bien, nous, on a besoin d'une autre place. Ils ont dit, OK, mais moi, j'ai quitté l'autre hôpital là-bas parce que je ne voulais plus faire cette clientèle. Donc, bref, ils m'ont congédié. Juste avant que tu mentionnes, mais ça n'a pas d'allure, tu sais, c'est complètement fou, là, toutes ces histoires-là, justement. Racontez-nous-les, d'ailleurs, si vous avez envie de nous partager votre expérience à vous. Le portrait sommaire des psychologues au Québec, on parle de 9 350 psy pour une population. À peu près un pour 1000 personnes dans la population. C'est incroyable. On mentionne qu'il y a 3665 psy en pratique privée exclusive, donc 40 % des membres de l'ordre. Oui, qui ne font que du privé. Donc, moi, je fais partie de ce chiffre-là. OK. Ça ne fait que du privé. Quoi qu'on va toucher tout à l'heure à un autre champ de compétences que je fais, là, notamment le bénévolat et la psychologie communautaire. Mais... Oui. Vas-y, continue. Bien, ensuite, on a 1850 psy dans les RSSS... Le réseau de services sociaux... Sociosanté, social. Donc, 20 % des membres. Et 780 seulement pour le réseau scolaire, ce qui représente 8 % des membres. Ah oui. Hé, c'est tellement pas beaucoup. Puis on le voit, là, avec nos enfants dans les écoles, on manque de ressources. C'est épouvantable. C'est clair. Puis les psychologues désertent de plus en plus le réseau public, comme tu le disais, un peu comme ce qui t'est arrivé aussi. Oui. Ça fait qu'il y a une chance qu'on a des gens comme toi, en fait, qui sont contre les listes d'attente. Tu laisses toujours des plages horaires disponibles, justement, pour les urgences. Oui, mais en même temps, moi, ça coûte cher, venez me voir. Ça fait que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais en même temps, moi, je mets le paquet sur toute une offre de services. Ça fait que je pense qu'il faut repenser l'offre de services des psychologues, tu sais, qu'est-ce qu'on donne à la population. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, on peut diffuser notre savoir. Donc, moi, je me dis, quand je viens à la radio, notamment ce soir, puis je vais répondre aux questions des gens qui vont appeler, comme si c'était en consultation, bien, je suis en train de donner du temps gratuitement aux gens. Oui, c'est important. Par contre, de savoir qu'en appelant, on utilise vos informations à titre informatif et non pas comme une thérapie. C'est ça. Mais c'est pas ça. C'est comme un peu un volet conférence. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la psychologie communautaire. C'est le fait d'intervenir sur des communautés. Donc, moi, quand il y a des gens qui sont, par exemple, mécontents de mon tarif en consultation privée, je les comprends tout à fait. C'est sûr que c'est pas accessible pour tout le monde. Ils sont libres d'aller ailleurs. Par contre, je leur présente le fait, OK, mais est-ce que vous êtes capable de trouver un psychologue qui vous offre autant de centaines d'heures de contenus gratuits sur le web et sur les médias sociaux, à la télé, à la radio, qui est accessible pour vous n'importe quand? Puis là, il y a des gens qui font, ouais, OK. Puis y a-tu des formations aussi? Oui, OK, tu peux répondre aux questions personnalisées aussi? Ouais. Fait qu'ils construisent leur perception de valeur sur qu'est-ce que ça peut être. Fait que moi, j'encourage beaucoup mes collègues à faire ça également. offrir à la population d'une nouvelle manière, pas juste faire des consultations individuelles ou conjugales ou familiales. On l'ouvre. On l'a aujourd'hui. Puis ça nous permet de voir un peu ton style parce qu'on l'a déjà dit, c'est carrément un match qu'on doit créer avec le psy. Absolument. Ça peut ne pas fiter pas en tout. C'est clair. Toi, t'as eu une expérience aussi il y a longtemps, un hic. Oui. Au début, je pensais que ça ne fittait pas. Mais finalement, ça fittait. C'était juste le moment, le temps d'ouverture peut-être, le temps de compréhension aussi. Comme une relation. En fait, tu développes une relation avec une nouvelle... Oui. Avec une nouvelle personne. Et là, c'est une personne envers qui tu te retrouves très vulnérable. Donc, il faut vraiment que tu aies confiance en cette personne-là. Il faut que tu sois à l'aise. C'est ça. C'est la relation de confiance qui prime. Comme dans toute forme de relation d'aide, d'ailleurs. Il faut que quand vous vous assoyez devant la personne, ça vous inspire confiance et que vous dites, « Ouais, OK. Là, il me semble que j'ai quelque chose sur lequel travailler d'ici la prochaine rencontre. » Il y a des gens qui ont besoin d'un psychologue plus interactif. D'autres personnes ont besoin d'un psychologue qui ne fait que de l'écoute. Donc, il y a toutes sortes de gammes d'offres, de services possibles. Et ça, ça complexifie un petit peu aussi la recherche d'un psychologue pour soi. C'est parce qu'en partant, les psychologues abordables qui pourraient... En fait, on a beau tenter de trouver, dès qu'on en trouve un, on peut se dire, « Hé, je suis chanceuse, j'ai un psychologue. » J'en ai un, j'y vais. C'est ça. Mais peut-être qu'il ne vous convient pas. C'est ça. Peut-être que l'offre de services... C'est une démarche qui est à recommencer, mais là, tu ne files pas pendant ce temps-là. Exact. C'est difficile. Moi, je valorise beaucoup le développement de l'autonomie des gens pour qu'ils ne s'abandonnent pas eux-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, des fois, en thérapie, qui disent, « OK, là, maintenant que je t'ai trouvé, vas-y, je te confie tout. » Puis là, je lui dis, « T'as peu. » On ne se connaît pas. Il faudrait que tu apprennes d'abord à savoir si ça te parle mon langage. Puis là, il y a des gens que ça leur fait peur de se faire dire ça. Bien oui. Parce qu'ils aimeraient s'abandonner. Bien, exactement. C'est là où je m'en vais. Exactement. Il y a quelqu'un sur ton live qui dit, « Un psychologue d'écoute, ça ne règle absolument rien. » Au contraire, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin justement de juste extérioriser leurs états d'âme et leurs problèmes, finalement. Bien, moi, je ne pense pas que ça ne règle rien. Parce qu'il faut croire que tout le monde a le même besoin de la même manière, plutôt. Il y a quand même cinq grandes approches en psychologie, des approches cliniques, qui nous permettent d'aborder la psychologie. Mais les approches ou les écoles, c'est un angle de vue. On peut le comparer un peu à une religion, à une manière de penser, dans le sens où ça met les œillères. Toutes les approches en psychologie sont limitées et critiquables. Mais ils ont toutes aussi leur force. Comme par exemple, dans l'approche psychanalytique, psychodynamique, le psychologue, d'habitude, est beaucoup plus silencieux parce qu'il fournit un espace de contenance pour que la personne fasse des associations libres. Donc ça, ça veut dire qu'il va être probablement très, très bon dans l'écoute soutenue. Alors que moi, ce que je fais dans les médias, puis mon style d'intervention, c'est plus basé sur l'éducation. Ça se peut très bien que je vais taper sur les nerfs à une personne qui voudrait juste un espace sur lequel déposer son contenu pour se retrouver elle-même. Moi, je suis beaucoup plus participatif. Oui, puis tu es très dans l'action aussi. Ce n'est pas des devoirs, mais tu suggères aux gens d'être dans l'action, justement. Des travaux pratiques, des questionnaires à compléter, des exercices à réaliser, des documentaires à checker puis on s'en reparle au prochain rendez-vous. Oui, hein? Mais ce n'est pas tout le monde qui veut ça. Un jour, on m'a déjà dit ça en thérapie. On a dit, hé, mais tu parles donc bien. Je me suis dit, OK, je vais retravailler ma capacité d'éducation. Mais c'était un patient parmi tant d'autres. Exact. Un sur des centaines. C'est ça. Donc, si on y va avec où, quand, comment trouver le bon psychologue pour nous, comment est-ce qu'on se démêle dans tout ça? Bien, d'abord, vous pourriez peut-être sonder le réseau public de la santé si c'est possible. Puis là, ça se peut que même si vous êtes accepté dans les départements de services en santé mentale, qu'ils ne vous recommandent pas un psychologue. Ils vont peut-être vous recommander quelqu'un dans l'équipe de santé mentale qui est une profession connexe, comme par exemple, travail social, psychoéducateur. sexologue, infirmière clinicienne, conseiller d'orientation. Donc, il peut se passer toutes sortes de connexions entre les différents professionnels. Ergothérapeute, pour pouvoir vous aider. Donc, ne soyez pas déçus ou ne fermez pas la boucle si vous avez seulement un refus sur un psychologue. Il y a d'autres formes d'aide. Donc, ensuite, les services scolaires, eux autres, c'est souvent relié avec l'évaluation des capacités ou des difficultés qui s'entremélangent avec les performances scolaires. Mais ça peut être aussi un lieu de dépistage qui pourra être poursuivi dans un traitement peut-être au privé ou dans d'autres programmes connexes. Là, c'est le troisième volet. C'est les programmes. Donc, comme mettons, les programmes d'aide aux employés. Savais-tu que la CNESST parfois paye les psychologues? Ah oui! Oui, l'IVAC. Oui, l'IVAC. L'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc, il y a un programme également pour les gens qui sont membres des Premières Nations. Il y a un programme pour la Croix-Bleue pour les anciens, les vétérans. Il y a un programme pour... Il y a beaucoup d'assurance collective aussi. CNESST qui touche pratiquement tous les travailleurs. Bien oui, c'est ça. Qui a peut-être des assurances collectives ou non. Oui, lié à des accidents de travail. OK, ça doit être lié à un accident de travail. C'est ça. Tu ne peux pas dire... Ah bien, dans le fond, oui. Ça peut être une situation problématique mentale au bureau. Ça doit être en lien avec le travail, par contre. C'est souvent, c'est ça. C'est que les programmes ministériels ont, on pourrait dire, cette opportunité-là et ce désavantage, c'est qu'ils vont resserrer la porte d'entrée sur le service. Mais c'est eux qui vont payer le psychologue bien souvent. Comme, par exemple, il y a des psychologues aussi avec la SAAQ. Donc, la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, une personne, par exemple, qui aurait eu un accident sur la route et qui a un choc post-traumatique et qui n'arrive plus à prendre la route, bien, il est possible, dans ce cas-là, que via un programme d'indemnisation, il paye un psychologue pour aider la personne. À ce moment-là, quand, mettons, la CNESST ou la SAAQ, est-ce qu'en tant que psychologue, il faut que tu sois sur leur espèce de liste? Comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Il faut aller chercher un numéro de fournisseur auprès d'eux. Donc, la CNESST puis l'IVAC, c'est ensemble. C'est le même numéro de fournisseur. Est-ce que tu es exclusif dans ce temps-là? Non. OK. Donc, tu peux continuer de pratiquer au privé et obtenir un numéro pour... On pourrait dire que c'est comme de la pratique privée, mais pas tout à fait. Parce que là, si vous êtes payé, mettons, le psychologue est payé par l'IVAC, bon, bien, le dossier appartient à l'IVAC. OK. Donc, le psychologue doit rendre des comptes à l'IVAC. Et est-ce que tu dois ou c'est selon le patient, dans ton cas, disons... Moi, je faisais ça quand j'étais étudiant. OK. Donc, quand j'étais au doctorat, j'acceptais tous ces programmes-là ministériels. Mais quand je suis devenu psychologue, j'ai arrêté. OK. Parce qu'il y a tellement de contraintes administratives que c'est pas aussi lourd que dans le réseau public de la santé, mais c'est quand même lourd. Donc, il y a des problèmes de facturation. Comme, par exemple, la personne a le droit à son programme d'aide aux employés à cinq rencontres annuelles. Là, moi, je facture à chaque mois. Et rendu à la présentation de ma facture, parce que j'ai vu, mettons, la personne quatre fois ce mois-ci, je reçois un avis du programme d'aide aux employés qui dit « On peut juste vous en payer une. » J'ai dit « Comment ça? » Moi, j'ai vu la personne quatre fois. Il dit « Bien, c'est parce que la personne, elle a consulté aussi pendant ce mois-ci un autre intervenant, un sexologue, qui, lui, a réclamé avant vous dans la facturation. Fait que c'est lui qu'on a payé avant vous. Fait que je dis « Quoi? » Mais là! Fait que vu que c'est impossible de bien contrôler et d'esprit, c'est plate parce que ça a pénalisé certaines personnes, mais ça a ouvert d'autres opportunités pour d'autres. Notamment le fait que là, j'étais en pratique privée, fait que je contrôle vraiment toutes les personnes qui viennent dans mon bureau. Mais en même temps, ça m'a ouvert de la liberté que j'ai pu réinvestir sous la forme de psychologie communautaire. Ça en est une manière, ça, d'aller chercher de l'aide. Moi, je reçois des centaines de messages sur mes réseaux sociaux de gens qui disent « Hé! Ah ouais! J'avais pas vu ça comme ça! » Fait que là, ça m'a éclairé. Maintenant, je peux continuer ça. Je vais aller voir avec mon psychologue. Je vais aborder ce sujet-là de cette manière. Ah bien, super! Moi, j'aime bien dire que je ne suis pas le bon psychologue pour tout le monde, mais ça se peut que ça inspire des fois de voir un peu la psychologie comme ça. Absolument. Puis là, il y aurait les organismes communautaires qu'on pourrait terminer là-dessus parce que, savais-tu que psychologue qui travaille par exemple chez Autonomie, une ressource pour les hommes? Ça, là, c'est tellement important. Autonomie et partage aux masculins, d'ailleurs, on va les avoir, partage aux masculins, à la fin du mois en entrevue pour une conférence qu'ils vont présenter. C'est des ressources que vous avez, messieurs, et parfois, je sais que vous semblez penser qu'on n'a que des ressources pour les femmes dans le besoin, victimes de violences conjugales et tout et tout, mais non, il y en a pour vous aussi. Exact. Donc, Autonomie et partage aux masculins. C'est ça, c'est des excellentes ressources. Puis si vous voulez avoir la liste de toutes les ressources communautaires dans votre secteur, vous pouvez appeler au 2-1-1. Saviez-vous ça? 2-1-1. Ça, c'est pas tout le monde qui sait ça. Non. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu mal à l'aise aussi des contacts téléphoniques. À cette heure, on aime bien faire du texto. Oui. Fait que vous pouvez aussi aller sur Internet, taper dans votre région où vous êtes, code postal, vous avez marqué organisme communautaire, liste, vous allez avoir tout le défilement. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de toutes sortes de ressources comme Telaide. Oui. Il offre non pas seulement l'écoute téléphonique, mais aussi du texto. Le centre de prévention suicide. Ça, c'est le fun. Donc, il y a un intervenant qui peut te répondre par texto. Oui, c'est ça. Wow. La prévention du suicide, le 1-866-APPEL, vous pouvez les texter au 53-53-53. Et vous allez texter avec direct. Je ne savais même pas que ça existait, ce service-là. C'est génial. Pour les jeunes, mon Dieu, partagez ça à vos jeunes aussi, à vos proches dans le besoin. Tel jeune, évidemment, bien sûr. Exact. Donc, il y en a plein des sortes de ressources. Il y a peut-être aussi une manière, si vous voulez aller vers le privé, maintenant, pour vous donner le choix, il y a des gens qui vont être déçus en tombant sur des longues listes d'attente. Oui. Et c'est un peu un dilemme, ça, que chaque psychologue doit résoudre, c'est-à-dire la place dans le marché. Parce que s'il y a une forte demande, normalement, il y a une tendance haussière sur les prix. Mais moi, j'ai beaucoup de collègues qui préfèrent avoir un tarif abordable et une longue liste d'attente. Donc là, c'est comme un dilemme. Il faut savoir se positionner. Rester accessible pour tous, mais avoir une liste d'attente très longue versus peut-être chargée plus chère, mais pas de liste d'attente. Oui. C'est un dur équilibre, on va dire. Oui. Ça peut varier dans les tarifs, un psychologue, entre combien et combien, sans donner son tarif, évidemment. Selon une étude de l'Ordre des psychologues, il y avait fait un sondage, il y avait à peu près 80 % des psychologues au Québec en 2020, je crois, qui se situaient entre 120 $ et 180 $. Donc, c'était quand même une bonne... Relativement abordable. C'est ça. Puis moi, j'ai fait un sondage il y a deux ans, c'était pile il y a deux ans, le début du 1er novembre, dans lequel j'ai contacté 400 psychologues. Puis là, j'ai fait toutes sortes de tests à l'aveugle. Je leur ai demandé... 200, j'ai contacté par courriel, 200, j'ai contacté par téléphone, tout pour le même motif d'anxiété. Puis là, j'ai essayé aussi de séparer ces 200-là par une approche froide et une approche chaleureuse. Donc, selon toi, dans les quatre conditions, courriel, chaleureux, courriel, téléphone froid, téléphone chaleureux ou téléphone froid, lequel qui est le plus efficace à obtenir un retour d'appel? Moi, je dirais chaleureux. Mais le courriel ou appel? Oui. Mais t'as raison pour le chaleureux. Moi, je pense que les appels, tu tombais sur des boîtes vocales principalement. Ça se fait-tu? C'est drôle. Moi, personnellement, j'aurais préféré appel chaleureux, mais dans l'ère où on est, l'ère du numérique, on dirait que les gens maintenant, si quelqu'un les appelle, ils se sentent comme intrusifs. Moi, je ne réponds pas au téléphone non plus. Moi, c'est ça qu'ils m'appellent. Moi, j'appelle. Moi, je ne texte pas, j'appelle. Non, moi, je ne réponds pas. parce que moi, admettons que je suis en consultation, je ne peux pas prendre l'appel. Parce que là, il faudrait que j'interrompre. Absolument. Ce n'est pas pour mal faire, c'est que là, je suis concentré à aider une personne et je vois beaucoup de gens, donc je ne peux pas prendre l'appel toujours. Dans ma boîte vocale, j'ai même mis en place une procédure, moi, où j'essaie d'optimiser le temps et je leur dis, écrivez-moi par texto votre nom et adresse courriel. Comme ça, je vais vous envoyer tous les détails sur mon cadre de pratique. Puis je le sais, c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent? Les gens veulent savoir combien tu coûtes et tu es disponible dans combien de temps. Ça faisait partie d'ailleurs de ma condition de contact froide parce qu'il y a beaucoup de gens qui contactent des psychologues comme ça. Salut, combien tu coûtes? C'est quand que je peux te voir? C'est très froid, brusque, alors que dans une approche plus chaleureuse, par exemple, je vais vous donner une mise en contact. J'ai trouvé ton profil sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec qui m'a semblé très intéressant et correspond à mon besoin. Moi, je voudrais consulter pour telle raison. Donc, est-ce que ça serait possible d'avoir un retour pour qu'on discute ensemble de la possibilité que je... Bon, bien, ça, c'est beaucoup plus chaleureux humain, personnalisé. Oui. Bon, bien, dans mon sondage que j'ai fait auprès de 400 psychologues... C'est ce qui est ressorti le plus. C'était vraiment la condition majeure. Et pourquoi le courriel plus que le téléphone? Bien, c'est justement pour la possibilité de se synchroniser quand chacun est prêt. C'est vrai. Donc, si vous voulez trouver un psychologue, moi, je vous suggérerais fortement de faire des recherches sur le web, de faire des recherches notamment sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Il y a un botin dans lequel vous entrez votre code postal, les raisons de consultation. Puis là, regardez tous les profils qui vous intéressent. Copiez toutes les adresses courrielles et faites un envoi de masse à toutes ces gens. Un seul envoi. Mais soyez super chaleureux. J'ai besoin d'un psy. J'ai besoin d'un psy. Il n'y en a pas. T'es-tu disponible? C'est un bon truc, ça. Oui, puis ça vous économiserait du temps. Oui. Mais c'est stratégique. Puis une personne qui souffre, bien souvent, elle n'a pas l'esprit clair pour faire autant de stratégies. Mais quand moi, j'ai appliqué cette stratégie-là dans l'étude, au final, j'ai découvert qu'il y avait à peu près un psy sur six qui allait faire un retour à l'intérieur de deux jours. C'est quand même rapide. Oui. Mais ça, ça veut dire qu'il faut que vous en contactiez en moyenne. C'est plus que six. Mais oui. Mais c'est décourageant, ça. Il faut absolument aller à la pause. Oui, c'est décourageant. Surtout quand, en plus, tu as des soucis financiers. Ah oui. C'est comme « i ». Mesdames et messieurs, on vous invite à réserver vos circuits. Si vous vous questionnez à savoir est-ce que je devrais ou non consulter un psychologue, vous vous êtes en ce moment dans une situation délicate ou pour quelqu'un peut-être, vous vous questionnez au sujet de quelqu'un qui vit quelque chose qui devrait peut-être ou non consulter, ou vous êtes à bout d'aider quelqu'un et vous aimeriez l'envoyer consulter, eh bien, appelez-nous 418-670-9098. On prend les appels, réservez votre circuit. Je vous rappelle qu'on est en live sur le TikTok de la sexploratrice et du docteur Paul Simard, psychologue. Vous êtes à l'écoute de la sexploratrice et le psy sur les ondes de choix 98h Radio X. La sexploratrice et le psy avec Mel Trudel et le docteur Paul Simard, psychologue. Radio X. De retour avec La sexploratrice et le psy ce soir, on veut savoir pourquoi vous consultez un psychologue, pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas consulter un psychologue et comment savoir si on doit consulter un psychologue. Donc, ce sont tous les éléments qu'on aborde ce soir et on a d'ailleurs déjà quelqu'un en ligne avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui. Ok, moi, j'aimerais savoir, j'entends souvent parler docteur Paul Simard et je me demandais si lui, il pratique de l'exopsychologie ou y a-t-il des exopsychologues au Québec en ce moment qui travaillent. C'est quoi ça de l'exopsychologie? Ben, c'est l'exopsychologie, c'est elle travaille sur les circuits du cerveau. La première fois que j'entends le terme exopsychologie. Est-ce que c'est un peu de la neuropsychologie? Ben, peut-être. Ça vient d'écouter les livres, je les ai depuis les années 70. Et c'est Timothy Leary, Dr. Groff, aussi, il y en a plusieurs, là. Mais j'entends parler, des fois, vous parlez comme si vous étiez un peu exopsychologue. Ben, c'est la première fois que j'entends parler de cette approche-là, donc je ne ferais pas me prononcer spécifiquement là-dessus. Je ne pense pas que c'est une approche si populaire. Non, non, elle n'est pas populaire. C'est pas une approche qui était corporelle, ça? Je ne pourrais pas vous dire. C'était relié, comme par exemple, au travail musculaire, de la psychologie? Non, 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 non. C'est le travail des circuits de reprogrammation des circuits, non pas du conditionnement par la psychologie où on écoute les gens ou qu'il n'y a rien qui change. Reprogrammation neurolinguistique? Une reprogrammation des circuits du cerveau qui ont été mal faits de l'enfance jusqu'à les circuits plus élevés qui sont non-larvaires, autrement dit. Mais qu'est-ce qui vous attire, vous, dans cette approche-là? C'est parce que j'ai les livres ici. Ah-ah! Et moi, pendant les années 70, j'ai fait de l'éducation psychologique par moi-même avec ces livres-là. et on se reprogrammait vraiment les circuits-là. Mais tant mieux, ça nous a inspirés. Et ça marchait avec du LSD, avec des drogues et du mushroom, etc., etc. Et ça marchait. Mais on n'était pas des... Tu sais, on n'avait pas des cours en psychologie, nous, mais dans ces livres-là, ils nous expliquaient tout. Neuropsychologie, exopsychologie, c'est des livres... Bon, tu m'étais là, oui, il y a été beaucoup condamnés pour toutes sortes de choses. Ben, justement, parce qu'ils soyaient des vrais gens, ils les reprogrammaient. Les compagnies comme pharmaceutiques, ils n'aimaient pas, là, tu sais. Vu que ça fait à peu près 55 ans que ça a été publié, ces livres-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de développements qui ont été faits et de recherches, notamment sur l'utilisation du LSD, des psychostimulants. Les micro-doses de champignons magiques. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Puis ça rejoint un concept qui s'appelle la neuroplasticité. OK, une neuroplasticité. Est-ce qu'il y en a ici au Québec qui font ça? Ben oui. Qui font vraiment ce genre de psychologie-là? Oui. Il y a même un psychologue qui est au Québec et le fer de lance dans la promotion des données scientifiques sur le micro-dosage des champignons magiques. Oui. Et son nom m'échappe. Mais si vous tapez ça, le psychologue Québec champignons magiques sur Internet, vous allez le trouver tout de suite. En gros, ce serait qu'il y a des vertus qui favoriseraient la neuroplasticité. Ça veut dire la formation d'une nouvelle connexion neuronale. Exact. En dehors de celles qui sont habituellement faites. Mais il y a également... Exactement pareil. OK. Donc, c'est un nouveau terme. Neuroplasticité. OK. Mais merci. On pourrait dire ça. Puis, donc, cette personne-là est trouvable avec ça, les mouches fous. Oui, oui, c'est ça. Il y a plusieurs psychologues qui vont accompagner. C'est parfait. Mais c'est parce que quand je vous entendais parler, vous parliez comme un exopsychologue parfois. et je trouvais ça fascinant, intéressant. Et c'est pour ça que je vais communiquer. Peut-être que je vais vous communiquer plus tard. Quelqu'un mentionne sur le live que neurofeedback à Lévis serait peut-être associé à ce dont vous parlez. Ça pourrait ressembler à ça. Donc, peut-être aller voir de ce côté-là. Neurofeedback, OK. Lévis. Lévis. OK. Merci beaucoup. Et bonne continuation de votre programme. Très intéressant. Super. Merci. Bye-bye. Merci beaucoup d'avoir appelé. Mon Dieu, les lignes sont pleines. Bonsoir, la sexperatrice et le psy. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, vous allez bien? Ça n'arrête pas de bien aller. C'est bon. J'aurais une question pour vous parce que je sais j'essaie de faire plusieurs suivis puis je vais vous avouer il n'y en a aucun vraiment qui porte ses fruits mais d'après ce que je vois ce n'est pas nécessairement les psychologues, les travailleurs sociaux que je vois qui manquent de compétences. C'est plus au dirait moi-même qui manquent de réception puis j'ai de la misère à embarquer là-dedans. Oui. Ma question pour vous c'est je suis diagnostic puis j'ai 8 ans pour le syndrome Gilles de la Tourette puis ils pensent ils pensent vraiment beaucoup également vers l'aspect de l'autisme puis j'ai vraiment des problèmes alimentaires personnels puis c'est ça que je sois heureux que je sois triste que je veux célébrer quelque chose ou bien non au contraire que j'ai vécu une défaite personnelle tout me renvoie tout le temps à la bouffe que j'ai faim ou non puis les psychologues que j'ai vus m'ont dit ça de la manière que ton cerveau il est guéré le mot il est plate mais tu sais d'un fois tu as une obsession tu peux se tourner en addiction puis que souvent quand tu sors de ta zone de confort ça va toujours essayer de te ramener à ça mais je ne vais pas te mentir depuis ça fait quasiment une dizaine d'années que j'ai des problèmes avec ça puis honnêtement j'essaie vraiment que ce soit hygiène de vie que ce soit consultation etc écoute coach de vie psychologie travail social puis je suis vraiment j'ai aucun résultat avec rien as-tu une piste particulière tu penses qui pourrait m'aider oui je vais vous la donner direct faites de l'acceptation de soi parce que quand j'entends des gens comme vous sont en train de lutter depuis des années contre une souffrance intérieure c'est comme si ça programme un sentiment d'échec en continu je vais vous avouer même si je suis grand je suis fort j'ai une belle vie familiale au final au fond de moi je me sens tout le temps indigne de certaines choses le fait que je sois relié à l'autisme je suis peut-être un peu trop honnête mais je vous dirais je me juge beaucoup j'ai bien beau faire une acceptation mais je me vois que je suis rendu quand même gros même si j'ai bien beau être grand ma femme est toute belle ma fille est toute belle je trouve que je ne fait pas je vais peut-être vous expliquer un peu c'est quoi l'acceptation de soi parce que moi dans ma définition des choses ce n'est pas de dire ce n'est pas de laisser aller ou de rien faire parce que ça ce serait plutôt de la résignation ce serait une perte de pouvoir sur sa vie quand ça ne va pas il faut trouver une manière de reprendre du pouvoir sur sa vie puis en utilisant une technique qui s'appelle le PPP plus petit pas possible mais dans la bonne direction là ce que vous me décrivez ça ressemble beaucoup à un processus qui est rendu très rigide c'est comme si vous étiez pris je vous dirais j'ai essayé plusieurs pistes puis peu importe même si j'ai déjà mangé si j'ai juste l'opportunité de remanger quelque chose que j'aime même si j'ai même plus faim je vais vraiment être poussé à ça quelque chose pour combler peu importe le besoin puis tu sais au final moi personnellement je comprends le réflexe parce que je suis quand même un minimum calé dans mes propres problèmes je veux dire je suis guéri je connais mes propres problèmes mais même si je connais les causes je ne suis quand même pas capable dérégler c'est quoi les causes? les causes admettons que c'est ça c'est vraiment relié au stress je le sais que c'est également relié à ma tourette qui est relié à certaines formes d'obsession mais tu sais je ne suis pas comme quelqu'un qui est au stade 1 d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe je sais déjà tout qu'est-ce qui se passe c'est juste je ne suis pas capable de vaincre je ne sais pas si le mot c'est vaincre mais peut-être de changer le pattern moi j'ai l'impression que vous décrivez beaucoup de résistance c'est comme si vous trouviez une manière de briser le pattern mais on ne peut pas briser quelque chose qui est à l'intérieur de soi sans conséquence si je ne le brise pas j'aimerais ça juste le changer pour faire une habitude plus saine moi je pense que ça demande beaucoup d'observation de soi c'est comme s'il faut répéter notre comportement qu'on estime qui n'a pas rapport mais en même temps qu'on le répète on va l'observer on va dire ah je suis encore en train de le faire mais là je me regarde aller mon niveau de stress je l'avais-tu détecté avant de commencer à manger la plupart du temps non la plupart du temps j'ai fini de manger puis là je me sens en cave puis je me dis ouais finalement j'étais juste stressé ben c'est ça c'est que les noyaux dans le cerveau qui décident du comportement alimentaire c'est pas quelque chose qu'on peut agir volontairement dessus c'est en dessous de l'hypothalamus il y a des petits noyaux c'est quasiment sur le bout de la colonne vertébrale dans le cerveau ça c'est tellement profond qu'on n'a pas accès volontairement une fois que c'est parti qu'on commence à manger c'est parti on n'a même plus le contrôle il y a des gens qui décrivent ce genre de dérapage de perte de contrôle alimentaire comme étant un processus d'être en amour avec la nourriture ou que la nourriture a gagné sur eux autres moi je dirais c'est une relation d'âne et d'amour ouais c'est ça ben exact il faut ralentir le rythme et observer davantage une des choses qu'on pourrait observer ou que moi je recommande en clinique c'est de mettons dire ok tu vas manger l'affaire que tu veux manger mais tu vas la manger au ralenti là observe est-ce que ça goûte bon avant d'être en pleine conscience on va juste ralentir pour que la personne se réapproprie son attention parce que ça c'est un grand principe de santé c'est que là où va aller votre attention c'est la suite de votre vie donc si vous résistez contre le fait de faut pas que je mange faudrait pas que je mange la suite de votre vie c'est que vous allez devenir meilleur en obsession sur la résistance à pas manger ça va vous faire manger quand même donc il faut réorienter l'attention ailleurs ça pourrait être de dire ok là je suis bien dans mes vêtements est-ce que c'est où la place que j'ai le plus chaud sur mon corps combien de couleurs je vois dans mon champ de vision présentement puis là pendant qu'on part avec notre attention ailleurs c'est comme si ça enlève le gaz ou l'énergie à ce qui était une obsession avant fait qu'on veut pas lutter contre l'obsession parce que c'est voué à l'échec on veut réorienter notre attention ailleurs ralentir puis ça se peut qu'après peut-être dix mille observations il va pas seulement y avoir une connaissance de soi il va y avoir une prise de conscience qui va apparaître parce que la différence entre une connaissance et une prise de conscience c'est que la connaissance je l'ai c'est écrit dans ce livre-là là-bas je sais que je pourrais le lire si j'avais besoin mais la prise de conscience elle est intégrée à date à date voyez-vous d'après ce que vous me dites je sais que c'est pas pour faire du show pour l'émission mais j'ai parlé à 3-4 coaches de vie de flash psychologue puis il y en a aucun présentement qui m'ont parlé de cette approche-là ils me disaient tous non la plupart me disaient tous de lutter contre le plus possible ils me disaient de lutter contre mais à chaque fois je me sens pathétique parce que je perds tout le temps jamais je recommanderais ça moi comme professionnel de la santé parce que c'est vous à l'échec on programme chez la personne le sentiment d'avoir une estime de soi d'indignité ben moi je me sens déchu je vais pas te mentir peu importe la cochonnerie que j'ai mangé après avoir été stressé je me sens comme je me sens comme j'ai comme une clarté puis je me dis c'est vraiment stupide j'aurais pas dû faire ça puis je suis pathétique bon ça c'est terrible parce que même si c'est vrai que vous avez dérapé sur le plan alimentaire ça sert à rien de se refaire mal par dessus il faut plutôt mettre de la compassion de dire bon là je pense que je l'ai échappé celle-là je sais pas ce qui s'est passé mais je pense que je l'ai échappé plus fort que je pensais parce que c'est ça apporter de l'amour puis de la conscience dans la blessure c'est sûrement ça qui me manque je suis tellement critique avec moi-même en être scientiste oui ben c'est pour ça qu'il faut aller le chercher auprès d'un intervenant qui est capable de vous l'offrir ça ça c'est où je les trouve ça moi je vous suggérais de chercher sur le site de l'Ordre des psychologues des psychologues qui sont aptes à faire des suivis pour troubles alimentaires parce que moi je dirais pas les noms mais personnellement je suis pas quelqu'un qui a des grands moyens puis c'était tout le temps des gens reliés au CIUS sur le site des affaires de même puis à chaque fois je me faisais un peu dire ben t'es un gros pauvre faut changer tes habitudes ben non il disait pas ça mais tu sais il me disait genre t'as vraiment des mauvaises habitudes d'obésité puis il faut que tu te battes compte à chaque fois c'était tout le temps ça probablement ça se peut des fois qu'il y a des intervenants qui font leur possible ils sont convaincus que c'est ça qui va shaker la personne ben à part de faire de la peine ça faisait pas grand chose exact c'est ça peut-être que vous pourriez continuer d'aller chercher du contenu gratuit pour vous documenter là-dessus j'ai une collègue qui s'appelle Marie-Michelle Ricard psychoéducatrice que vous pourriez suivre sur Instagram qui a écrit des livres là-dessus donc Marie-Michelle Ricard psychoéducatrice c'est une sommité dans tout ce qui touche le rapport à l'image corporelle l'alimentation saine l'acceptation de soi mais pas de victimiser les gens et de leur faire mal il ne faut pas aider quelqu'un en le culpabilisant comme ça ben écoutez je vais laisser dire tant aux autres mais merci vraiment beaucoup c'est une piste honnêtement c'est en 10 ans tu sais j'ai bien beau être quelqu'un d'instruire puis de me forcer mais c'est une piste qui ne m'a jamais été proposée encore fait je vous remercie beaucoup ah ben bonne recherche ben merci bonne soirée à vous bye bye la sexploratrice et le psy bonsoir 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 mon nom est Luc j'ai 76 ans j'ai eu un gros accident d'auto oui je relève la SAC j'aimerais avoir un abonnement avec monsieur Simard oh qu'est-ce que vous voulez dire un abonnement un abonnement un abonnement un abonnement ok rendez-vous ok ben moi par contre je n'accepte pas des clients qui sont payés par la SAC j'accepte juste des gens qui me payent directement je vais te payer de ma poche je vais te payer de ma poche ok ben à fond comme on mentionnait tout à l'heure si c'est pour une prise de rendez-vous trouvez mes coordonnées sur internet puis écrivez-moi puis je vais vous envoyer tous les détails pour la prise de rendez-vous ou si vous n'êtes pas à l'aise avec internet peut-être Nick peut prendre ses coordonnées puis oui j'aimerais mieux qu'il prenne mes coordonnées c'est facile ok donc on va prendre ça en privé restez en ligne restez en ligne ok Luc merci merci beaucoup merci Luc docteur Smart il y a quelqu'un sur le live qui mentionne que l'appel précédent pourrait être peut-être de regarder pour le syndrome 47XYY parce que son fils aurait exactement les mêmes symptômes oui donc ça prendrait une analyse de le chromosome exact pour ça mais semble-t-il que ça pourrait peut-être l'éclairer par rapport à son syndrome oui faudrait qu'il y ait une évaluation médicale plus approfondie moi présentement ce que j'ai fait c'est seulement orienter la personne sur du contenu éducatif sur l'acceptation de soi à quel point ça a eu l'impact en quelques minutes ça a eu de l'air oui c'est fou ça c'est quand on aborde les choses sous l'angle de on pourrait dire du respect de l'écoute et non pas du jugement là tout d'un coup ah on fait une transfusion d'espoir c'est surprenant pour certaines personnes il y a peut-être des auditeurs d'ailleurs qui vont être surpris par ça qu'on peut réussir à transmettre de la santé via la contagion sociale même par les ondes radiophoniques on peut aussi contaminer les gens avec de la maladie mentale à distance c'est pour ça qu'il faut être très prudent à mon avis très délicat respectueux absolument c'est une clientèle qui est vulnérable c'est des gens qui ont besoin moi je veux savoir mesdames et messieurs comment est-ce que un psychologue a pu vous aider quelle est la situation que vous avez vécu et pour laquelle un psy a pu vous aider finalement et le temps de recevoir vos appels au 88 670 9098 j'aimerais savoir Dr Simard est-ce que tout le monde devrait consulter un psychologue la réponse est non 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 parce que cela est une grosse mode en ce moment les gens même quand les gens vont bien on dit que bon c'est bon de consulter mais c'est pas nécessaire non il y a même des gens qui se font ordonner par des juges de consulter aussi notamment à la sortie de prison dans les conditions de libération oui j'aime bien raconter cette histoire-là en disant que on peut pas obliger quelqu'un à ouvrir à l'intérieur de lui pour observer ses propres défenses parce que ça va provoquer tout un mouvement réfractaire de l'opposition je dis que c'est non c'est pas tout le monde qui peut bénéficier d'un service de psychologue parce que la psychologie c'est un on pourrait dire une aide relative c'est pas une aide absolue relative c'est que ça dépend de quelque chose alors qu'absolu c'est que ça l'aiderait systématiquement tout le monde bon c'est quoi c'est relatif à quoi c'est relatif à la perception de valeur ça veut dire qu'il faut que vous réchauffiez à l'intérieur de vous une vision que ça a l'air que ça donne quelque chose à aller consulter un psychologue avant de faire les démarches parce que si vous percevez pas la valeur que ça peut vous donner c'est sûr que vous payerez pas pour l'avoir ou vous ferez pas les démarches pour l'avoir parce que ça coûte de l'énergie faire tout ça des fois vous pouvez écouter des émissions de radio dans lesquelles il y a des psychologues vous pouvez regarder vous pouvez regarder des podcasts ou suivre sur des réseaux sociaux des psychologues puis là ça va comme vous aider à réchauffer votre perception de valeur je le recommande aux gens dont le conjoint ne veut pas consulter en thérapie de couple et que vous voulez une thérapie de couple réchauffer l'esprit de votre conjoint en lui donnant à voir à quoi ça ressemble parce que c'est pas évident savoir qu'on a besoin on a des consultés mais on sait pas trop comment aborder le sujet avec notre partenaire c'est ça il y a un excellent documentaire qui s'appelle j'ai décidé d'être heureux tapez ça sur youtube j'ai décidé d'être heureux il y a plein d'exercices scientifiquement prouvés pour l'augmentation du bonheur qui sont démontrés pratico-pratique par des personnes c'est coaché par un psychologue qui a fait sa formation à Harvard sur la psychologie du bonheur donc c'est super moi je trouve ça super et l'aide de demander lorsque les gens consultent je sais que c'est énorme le pourcentage c'est vraiment en lien avec l'anxiété et les troubles anxieux ah oui on dit que c'est quand même 8% de la population québécoise âgée de 12 ans et plus qui aurait reçu un diagnostic de trouble d'anxiété de la part d'un professionnel de la santé c'est gros ça c'est de la part d'un professionnel de la santé c'est ça le trouble pas juste souffrance quotidienne ça devient un handicap fonctionnel exact c'est gros mais c'est la raison numéro 1 dans le fond de consultation ce sont les troubles ou les difficultés anxio-dépressives ok c'est la plus grande raison et de loin puis les couples eux viennent dans quelle quelle position là-dedans les consultations de couple ben moi j'ai l'impression que c'est tout de suite après après anxiété dépression c'est les difficultés relationnelles oui c'est ce qu'il y a de plus fréquent donc là-dedans on va rentrer à la fois couple famille équipe de travail famille élargie amis puis les gens qui sont dépressifs en burn-out c'est pas la même chose ça c'est pas la même chose comment est-ce qu'on différencie un état de dépression versus le burn-out c'est facile parce qu'un mène à l'autre c'est parce que burn-out c'est pas un diagnostic reconnu ok c'est un épuisement dans le langage on pourrait dire plus le diagnostic du DSM de notre Bible des manuels diagnostics on parlerait davantage d'un trouble de l'adaptation pour décrire ce qui généralement est associé au terme burn-out ce serait un trouble d'adaptation à ce qui nous arrive finalement qui mènerait au burn-out la détresse de la personne continue plus de six mois après l'arrêt de l'exposition au stress et que la personne est encore autant maganée voire plus il est possible que ça soit davantage un épisode dépressif caractérisé avant on appelait ça une dépression majeure les signes qui vous disent que vous êtes en dépression et pas qu'en simple burn-out simple burn-out c'est légèrement mais c'est quand même grave ce serait quoi? il y a plusieurs angles de vue là-dessus parce qu'il n'existe pas une seule dépression il y a des dépressions oui puis il y a la dépression saisonnière qui s'ajoute à ça aussi c'est ça qui est passagère oui c'est le concept de variation de l'humeur donc là l'humeur va s'effondrer donc mettons qu'on garde cette analogie-là pour faire un modèle très imparfait on pourrait dire que l'effondrement des ressources de la personne va commencer à être multiple donc la personne n'arrive plus à avoir d'énergie pour faire son travail n'arrive plus à avoir d'énergie pour s'occuper de ses relations d'amitié a fait de moins en moins de loisirs épanouissants tout lui semble une peine puis un moment donné quand il y a même le pilier du sommeil qui s'effondre même le sommeil n'est plus ressourçant c'est souvent un des signes majeurs qui indiquent que la personne est probablement en dépression les gens ont tendance à sous-estimer l'importance d'un bon sommeil ah oui c'est vraiment c'est le critère numéro un santé mentale qualité du sommeil j'ai lu récemment un article qui disait c'est dans le journal du Québec il me semble 50% des gens se sentiraient en déprime saisonnière quand l'automne arrive comme ça oui c'est pas surprenant mais c'est énorme tu pensais que c'était plus élevé que 50% oui non mais là on s'entend-tu que c'est énorme 50% de la population qui se sent en dépression pour quelques semaines durant quelques semaines oui c'est majeur est-ce que tu ressens une certaine forme de dépression lorsque l'automne arrive pas de dépression mais moins d'énergie j'ai moins d'énergie mais pas une forme de dépression je te dirais t'as pas les blows de l'automne c'est juste tu manques de lumière dans le fond peut-être la dépression saisonnière c'est vraiment la mélatonine qui agit sur notre cerveau qui continue de surtout avec les chargements d'heure ça continue d'être sécrété le matin il fait noir le soir on termine le travail il fait noir le manque d'exposition à la lumière aussi via la sécrétion de la vitamine D aussi il y a toutes sortes de phénomènes qui se mettent en branle des fois les gens vu qu'il fait plus froid ils sortent moins dehors ça l'accentue moins actifs ça l'accentue le fait d'être stagnant les hormones du bonheur le corps il a besoin de bouger lui progressivement c'est tout comme on peut mal respirer puis on vit quand même on peut mal s'alimenter puis on vit pareil il y a des gens qui font ça avec plein d'autres critères notamment l'exposition au soleil les nutriments l'activité physique puis là ils se demandent pourquoi ils ne se sentent pas bien mais tous les nutriments sont maganés toutes les conditions de vie dans le fond sont négligées moi je vais vous donner mon truc depuis 10 ans la saison la dépréhension saisonnière ça ne me touche plus grâce à la luminothérapie tous les matins 10 minutes moi aussi moi j'en fais à l'année ça fonctionne hein à l'année depuis je pense que ça fait depuis 2000 depuis 2002 que j'ai malade de luminothérapie c'est pas mauvais dans le fond elle commence à dater d'ailleurs moi aussi c'est ça que je réalise depuis 2010 tous les matins mais c'est bien plus que ça je prends mon café le matin puis la lampe de lumino est dans le champ de vision périphérique donc vous n'avez pas besoin de regarder la lampe de luminothérapie mais non vous ne bronzerez pas non plus devant une lampe de luminothérapie les gens pensent ça pour vrai les gens pensent qu'ils vont bronzer qu'ils vont mais les ultraviolets de cabine de bronzage ça fait-tu le même effet? ça je me le demandais aussi c'est une bonne question c'est une très bonne question je n'avais pas lu d'études cliniques significatives là-dessus parce que ça reste des ultraviolets je ne sais pas moi j'ai déjà un dermatologue qui m'avait suggéré pour un problème d'eczéma d'aller faire un petit tour dans une cabine de bronzage drôle hein? on m'a déjà dit ça aussi c'est pas ça aide si la lumière artificielle permet ça de sécréter la vitamine D mais en tout cas la vitamine D les oméga 3 comme tu dis aller marcher au moins 15 minutes par jour c'est ça mais ce qui aide dans la lumière c'est pas le rayonnement ultraviolet dans la luminothérapie ce qui aide c'est la lumière vive bleue c'est le spectre de rayonnement bleu tu sais le ciel bleu de midi ça c'est considéré en termes de degrés de luminosité comme étant 100 000 lux la lampe elle c'est 10 000 oui la lampe c'est 10 000 lux ok il y a une lampe de 500 de 80 watts je pense que c'est quelque chose comme 500 lux c'est pas beaucoup en ayant une grande lumière vive le matin ça va rentrer dans votre rétine ça va suivre le chemin jusqu'à votre glande pinéale puis là on va dire à votre glande pinéale arrête de fabriquer de la mélatonine c'est le temps d'être réveillé maintenant donc plutôt que de continuer la journée en étant un peu engourdi puis là pour être fonctionnel il faut augmenter le cortisol l'hormone de stress par dessus l'hormone de mélatonine fait que là c'est comme si vous vous sacrine volée chimiquement puis là rendu le soir vous dormez mal donc vous sécrétez mal votre mélatonine puis le lendemain vous en avez plein le lendemain matin puis là engourdi encore une fois la luminothérapie va aider à dire ok là arrête d'hiberner c'est le temps d'être disponible c'est comme si ça simulait un ciel bleu de midi ok c'est pour ça que sur vos téléphones il y a maintenant la petite option de filtre bleu ou mode nuit oui que quand vous cliquez là dessus ça rend votre écran un peu jaunâtre rouge ça empêche c'est que ça enlève le spectre bleu parce que c'est lui qui va taper sa glande pinéale puis qui arrête la production de l'hormone du sommeil en enlevant le rayonnement bleu vous protégez d'une certaine manière vous dites à votre cerveau c'est correct tu peux continuer à t'endormir la chimie du cerveau c'est fascinant quand même oui puis moi je connais ça de manière imparfaite oui puis moi aussi mais moi ça m'intéresse énormément puis tu sais la nuit quand on se réveille en plein milieu de la nuit vers 3-4h du matin puis qu'on pense à des choses puis qu'on angoisse et là tu te rendors et au petit matin tu te réveilles tu fais comme mais voyons donc comment ça que je paniquais de même bien il semblait que ce serait parce que vous êtes peut-être réveillé en plein pic de mélatonine puis la mélatonine bien ça rend down ça rend plus anxieux c'est ce qui fait qu'il y a des blues de l'automne aussi donc ce serait tout lié à ça il y a aussi des gens qui vont se réveiller en plein milieu à toutes les fois qu'ils ont une phase de sommeil léger plutôt que de juste réembarquer dans une phase de sommeil plus profond le système nerveux il se dit je vais te réveiller au cas où parce que d'habitude on est super stressé pendant la journée donc ça doit servir à quelque chose donc voici je te réveille le système nerveux il aide le corps en nous réveillant pour nous aider à ajuster d'un coup qu'il y a une menace parce que si vous acceptez de vivre au quotidien en étant hyper stressé c'est ça que vous dites à votre corps vous lui dites on vit dans un monde de danger donc lui pendant la nuit il va dire pas de trouble j'ai compris qu'on est en danger voici un réveil pour t'aider à vérifier s'il n'y a pas des dangers des prédateurs mais là ça ça se crabe encore plus la capacité de sommeil et de restitution c'est un cercle vicieux Très intéressant juste avant d'aller à la pause j'aimerais partager le commentaire d'une abonnée de TikTok qui mentionne qu'elle avec sa dystrophie musculaire son médecin lui a suggéré d'aller dans des machines de bronzage pour aider à diminuer la douleur c'est fou ça j'avais jamais entendu ça et bien ok et bien merci beaucoup tout le monde d'être à l'écoute restez avec nous au retour on continue de prendre vos appels réservez vos circuits 888-670-9098 vous êtes à l'écoute de la sexe ploratrice et le psy sur les ondes de choix 981 Radio X et oui vous êtes à l'écoute de la sexe ploratrice et le psy en compagnie du docteur Paul Simard psychologue et Nick Cloutier ce soir on veut savoir pourquoi est-ce que vous consultez pourquoi est-ce que vous voulez pas consulter mais moi surtout je veux savoir docteur Paul Simard psychologue en tant que psychologue ouais est-ce que tu consultes c'est gênant ça oh as-tu le droit de répondre à ça attends je vais y penser là c'est gênant il y a tout le monde je pense qui sont gênés là-dessus peut-être que je pourrais répondre si on prend un auditeur ouais ok bien ça tombe bien il y a quelqu'un qui a fait en ce moment ok on y va parce que moi je veux savoir ça aussi là c'est expératrice et le psy bonsoir c'est à moi oui yes regardez non non moi c'est une petite parenthèse tu sais les lignes ouvertes il faut comme à l'écoute pour ceux qui ont besoin de parler oui à un mur j'appelle ça un mur à l'écoute ils font juste écouter puis bien c'est il y en a que j'avais fait du bien mais il y a l'entraide aussi moi j'ai appelé à l'entraide les autres ils parlent bon oui bon ok bon ben sacrément excusez-moi c'est le chac j'avais attendu 25 minutes pourquoi j'ai eu de la patience de même parce que je me suis endormi là j'entendais êtes-vous là êtes-vous là êtes-vous là oh oh je me suis endormi hey tabarnouette ouais parce qu'il y en a de monde qui va l'appeler puis ils ne sont pas capables d'avoir la ligne on manque de ressources en fait ouais on manque de ressources mais c'est un fait ouais c'est plein de monde sur le trottoir qui ne travaille pas c'est facile d'avoir une job de même juste pour parler je ne pense pas que n'importe qui pourrait le faire je ne sais pas ce que tu en penses parce que moi j'ai vu des gens qui ont essayé d'offrir de l'aide de bonne foi dans des organismes communautaires puis qui ont conseillé des affaires tellement pas rapport à des gens qui souffraient de troubles qui étaient sur le point de s'enlever la vie il a fallu des interventions d'urgence pour récupérer ça non ça prend des professionnels en plus en plus j'ai donné un autre téléphone à une amie je ne suis pas capable d'avoir la ligne imaginez-vous si on était capable d'avoir la ligne comment ça ferait du bien un piquet de monde vous avez raison si il y avait plus de monde c'est ça c'est juste ça que je voulais lancer dans 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 votre bien merci merci d'avoir pris le temps de nous appeler nous on vous a répondu merci merci bonne fin de soirée tu sais tu disais que des fois il y a des gens qui vont donner des conseils qui ne sont peut-être pas les bons j'ai vraiment une histoire à vous raconter à un moment donné j'avais un projet de spectacle écoute on remonte il y a 10, 12, 15 ans puis je voulais intégrer là-dedans des histoires parce que tu sais moi j'ai des amis au secondaire qui se sont enlevés la vie à l'adolescence je voulais intégrer ces histoires-là dans mon show avec des chansons reliées bref puis j'ai raconté mon projet dans un endroit public puis j'expliquais les histoires puis je racontais ça à des amis et il y a quelqu'un qui était là que je ne connaissais pas qui avait probablement planifié de mettre fin à ses jours puis tu sais moi je racontais ça c'était un vendredi si ma mémoire est bonne sans savoir qu'il était en face de moi je faisais juste raconter mon projet puis la personne durant la fin de semaine s'est enlevé la vie je ne la connaissais pas personnellement mais là je me suis senti tellement responsable de ça qu'en même temps je ne pouvais pas savoir fait que oui tu as raison il faut faire attention de comment on va parler c'est pour ça qu'ils disent de ne pas faire dans les médias une espèce de tapage médiatique quand il y a une vedette qui s'enlève la vie parce que souvent ça crée des distorsions dans l'esprit des gens puis ils se disent ok mais si cette vedette-là a fait ça puis qu'il y avait tout pour réussir moi je n'ai rien ça fait comme accentuer la détresse de certaines personnes il faut faire attention à ne pas présenter la souffrance comme étant un acte glorieux absolument c'est un besoin d'aide moi je dis souvent 1-8-6-6-appel peu importe c'est quoi à cette heure c'est 53-53-53 en texto oui c'est vrai ça c'est extraordinaire 53-53-53 par texto 1-8-6-6-appel le 2-1-1 telle aide on les répète mais ça ne va vraiment la peine je vais-tu m'en sortir non je ne vais pas m'en sortir il faut que je réponds on a pris l'appel c'est à l'entour bonsoir Doc bonsoir Mélanie alors je vous écoute souvent dans votre émission et je voudrais vous dire que moi ça m'est déjà arrivé de consulter et que je consulte encore parce que ah oui parce que moi je me suis à un moment donné questionné sur c'est quoi qui se passe en dedans de moi pourquoi je ne me sens pas bien puis je savais que je voulais être psychologue donc ça allumait le désir de savoir qu'est-ce que ça fait d'aller consulter avant de l'être je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de passer par la chaise client puis je suis allé consulter à plusieurs reprises en thérapie individuelle en thérapie de groupe en thérapie de couple en re-thérapie individuelle je suis allé voir des sexologues je suis allé voir des psychologues donc moi je maintenant je connais la valeur de ça de l'aide puis j'hésite plus à aller en chercher je suis chanceux parce que depuis une dizaine d'années maintenant j'en ai une psychologue que je continue de voir mais peut-être une fois ou deux par année je ne suis pas dans une condition qu'on appellerait un besoin de psychothérapie on appelle ça comme un entretien on peut dire ça mais maintenant c'est rendu une difficulté courante qu'on appellerait alors qu'une psychothérapie ça serait un besoin pour faire un traitement sur un trouble une perturbation mentale un comportement qui est altéré qui entraîne une souffrance une détresse uniquement significative donc aujourd'hui moi j'ai un bon équilibre je pense de manière générale je vais chercher de l'aide non plus en psychothérapie mais en soutien de relations d'aide j'ai deux questions la première est-ce que tu es capable de te détacher du mode professionnel est-ce que tu es en analyse non moi j'ai été en analyse constante tu comprends c'est dur c'est dur pour mes aidants oui parce que moi je les challenge beaucoup oui j'imagine puis même tes amis oui oh Charles là il est toujours en train de m'analyser ben oui mais c'est parce que ça me tient à coeur ces sujets-là puis j'ai des sensibilités mais oui c'est vrai moi les aidants je vais les méga challenger pour les premières rencontres donc je teste si sont-tu fiables ils savent-tu de quoi qu'ils parlent je les shake puis là moi j'ai des blessures moi aussi fait qu'à travers ça s'exprime tout croche mes propres blessures mais mon objectif maintenant ce n'est plus de traiter un trouble donc moi je me souviens qu'au plus creux je traitais des difficultés d'attachement puis je traitais mon estime parce qu'à un moment donné j'avais une estime à zéro moi dans ma vie ah oui oui fait qu'il a fallu que j'aille chercher de l'aide pour comprendre parce que je savais théoriquement c'était quoi il a fallu que je le reçoive dans une relation de confiance puis j'étais tellement blessé dans mon estime que juste le fait de rechercher une psychologue à cette époque-là j'appelais puis si je tombais sur une boîte vocale d'un secrétariat mettons je raccrochais je me disais c'est pas vrai que je vais parler à un secrétariat puis tout ça j'étais vraiment orgueilleux ah oui il y a beaucoup de gens c'est ça l'obstacle qu'ils vont rencontrer c'est qu'ils ont besoin de parler à quelqu'un puis là ils vont tomber sur une boîte vocale mais moi c'était ça mais même pas du psychologue du secrétariat de la clinique donc ça rajoute une couche de non personnalisé c'est froid donc moi je vous rappelle qu'utilisez la chaleur et le contact direct par courriel question numéro 2 étant donné que là t'es généralement en analyse est-ce que t'es capable mettons que t'aurais besoin d'aide plus précise est-ce que t'es capable de t'ouvrir parce que là j'imagine que c'est difficile moi je suis chanceux moi je le pratique constamment et j'hésite pas à aller en chercher de l'aide d'ailleurs ma dernière consultation je vous donne le secret c'est la semaine passée ah ouais c'est que t'es allé chercher un petit feedback auprès d'un de mes anciens aidants donc j'ai réactivé une ancienne demande pour faire un petit check-up sur quelque chose ah ouais ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai eu l'impression que en une rencontre je réactivais des années de relation d'aide de respect de contact avec le moment présent d'avoir au-delà des blessures ça fait comme clouc c'est dur de comprendre à quel point c'est contagieux la santé autant que l'extresse l'anxiété il faut se laisser toucher par des personnes qui savent à quelque part nous accompagner de manière respectueuse pas à n'importe qui puis perdez pas espoir il y a quelqu'un qui écrit là Alex sur le live il dit moi j'ai fait une grosse crise de dépression je fais de l'anxiété généralisée des crises de panique j'en ai fait en maudit des psys puis à part prendre mon argent pour faire semblant de m'écouter ça a pas aidé pas en tout c'est ça des gens décis puis répète au final j'ai l'impression qu'ils me lisent un livre c'est plate hein ça oui ça c'est parce que c'était pas la bonne personne à consulter si ça vous arrive si vous êtes un auditeur qui est déçu par son psychologue ou qui n'arrive pas à avoir une bonne connexion je vous suggérerais les deux étapes suivantes la première ça va être de parler de ça avec votre intervenant et si vous vous sentez pas en sécurité ou que vous pensez que vous avez pas l'opportunité pour le faire bien probablement que vous seriez mieux avec un autre intervenant puis là votre psychologue il est obligé sur le plan déontologique de vous accompagner dans cette recherche de meilleures ressources je savais pas ça donc si ça fit pas avec le psychologue actuel tu peux souligner le fait que ça fit pas et que t'aimerais avoir quelques autres puis cette personne là est supposée t'aider à trouver une autre personne puis là elle n'est pas obligée de vous donner une ressource garantie non mais elle devrait t'accompagner c'est ça parce que là vous devriez pouvoir bénéficier de cette protection là professionnelle ça fait partie de nos articles de déontologie des obligations du psychologue laisser le droit au client de décider si ça lui convient ou pas et de lui recommander des bonnes sortes de services au meilleur de nos connaissances fait que même si vous êtes insatisfait du service avec un psy vous pouvez le challenger en lui demandant ok mais avec ce que tu connais de moi ça serait quoi la meilleure approche selon toi si je veux plus ça ou moins ça et normalement le psychologue ne va pas réagir avec orgueil il va réagir professionnellement et il va vous dire peut-être qu'on va regarder sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec pour telle approche ou j'ai tel collègue que tu pourrais peut-être contacter il va vous donner une liste d'au moins trois personnes d'habitude mais restez pas coincés avec des intervenants que vous êtes pas bien mais non mais c'est pas toujours possible d'aborder le sujet directement avec un intervenant parce qu'il y a des fois des relations de pouvoir qui s'installent dans lesquelles le thérapeute est comme vu comme un tout puissant et la personne se met en doute en disant ouais mais moi dans le fond qui je suis pour me remettre en question l'autorité du psychologue non non écoutez votre petite voix quand même exact exact moi je valorise la rencontre égalitaire on va être à quelque part en train de se respecter tous les deux et je vais laisser la personne être l'expert de sa vie il va pas décider à sa place mais c'est un cadre clinique comme un autre il y en a plein de cadres cliniques je voyais aussi dans les gens qui consultent le plus on voit vraiment les troubles de comportement chez les enfants difficultés parentales est-ce que t'en vois beaucoup ça des parents un peu comme dépassés qui sont c'est la charge mentale et tout ça est-ce que t'en vois beaucoup de plus en plus comme je te disais la première catégorie de consultation c'est les difficultés anxio-dépressives puis la deuxième c'est les difficultés relationnelles ça en fait partie c'est ça moi je vois beaucoup de parents qui me consultent pour dire qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec mon enfant comme par exemple j'arrive plus à y faire face à ses devoirs ou ils m'écoutent plus quand je mets des consignes fait que là ils sont dépassés puis ils ressentent de la détresse intérieure devant leurs enfants ou des parents qui se font battre physiquement par leur adolescent et qui savent pas quoi faire parce qu'ils se disent je suis pas pour appeler la police ils vont me l'enlever ou l'enfant pourrait même c'est ça tenter d'inverser c'est terrible fait qu'il y a des gens qui sont coincés qui sont dans la confusion la violence puis là dans une approche clinique t'es respectueuse on va recréer du discernement sur c'est quoi qui est en train de se passer pour de vrai avant d'appliquer de la bienveillance moi je pense qu'il faudrait faire un scan sur pour de vrai qu'est-ce qui se passe c'est quoi ton besoin pour de vrai t'es rendu où pour de vrai ah tu sais j'ai vu des cas d'aliénation parentale cette semaine tu veux dire oui cette semaine ah oui souvent très souvent ça là ça détruit des enfants aussi des gens qui le subissent oui j'ai aussi des gens qui le font qui le font que tu reçois ils sont tellement blessés ou des fois je reçois des couples qui font de l'aliénation parentale l'un contre l'autre ils savent-tu ça rend du compte oui parce que je le dis assez raide ouais non mais des fois tu sais c'est peut-être inconscient entre eux ben on pourrait pas imaginer ça qu'un couple pourrait mais c'est parce que des fois les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils le font dans la souffrance les gens peuvent tenir des propos immodérés puis complètement c'est du déversement donc là on les informe que c'est de l'aliénation parentale ou on leur dit ça c'est du racisme ou ça c'est du mais quoi ben non ils étaient pas conscients de l'impact de la portée de leurs mots parce que c'est la souffrance qui parlait dans le micro c'est pas la personne dans le discernement donc ça prend un dévoilement de l'acte inadéquat mais de manière bienveillante et dans un cadre sécuritaire parce qu'en thérapie c'est un cadre sécuritaire donc on peut faire une phase 2 on recommence à dire ok qu'est-ce que tu voulais dire on peut s'assurer du respect de tout le monde et donc c'est les 3 compétences de base en santé mentale vérité bienveillance cadre peut-être que vous les auditeurs ils pourraient évaluer leurs notes de santé mentale qui se donnent à eux autres même en checkant jusqu'à quel point ils sont bons dans les 2 directions vers soi et vers les autres pour les 3 compétences donc qu'est-ce qui se passe pour de vrai pas tolérer la confusion le mensonge est-ce que je suis bienveillant à mon égard envers l'autre et j'ai-tu un cadre connais-tu les limites puis les conséquences aussi quand je dérape s'il y a un proche qui je crois aurait besoin de consulter comment est-ce que je peux aborder le sujet avec lui comment c'est dur parfois oui c'est pas évident il veut pas non puis ça la personne va mal le prendre oui donc c'est quand même délicat il y aurait un peu de gens je suis pas fou exact c'est ça que je m'en ai je l'entends encore ça souvent dans mon bureau des gens qui disent j'ai voulu que mon mari consulte puis ils disent je suis pas fou c'est toi qui es folle ou il y a des gens qui vont dire va consulter t'es complètement c'est comme si consulter était vu comme une punition oui c'est vrai comme si c'était négatif c'est ça ils n'ont pas une récompense une délivrance c'est vu comme un jugement t'as besoin de consulter mais c'est parce qu'on vit dans une société où les vulnérabilités c'est encore très mal vu mais pour être heureux il faut dépasser cette étape moi on dirait que je vois deux choses je vois le jugement lié à la consultation et je vois la vantardise liée à la consultation oui il y a les deux sérieusement je vois ça beaucoup on dirait qu'il y a des gens qui se vantent d'aller voir leur psy chaque semaine et absolument rencontrer avec leur psy je sais qu'il y a des gens qui m'ont consulté dans le passé qui se faisaient des 5 à 7 de discussions entre leurs psychologues puis là ils faisaient toutes les rencontres entre les psychologues chacun de leur bord puis là le jeudi soir c'était le post-psy puis là ils disaient bon mon psy il parlait telle affaire un peu comme un club de lecture là c'était le club post-psy ben moi je trouve que c'est très bien et en même temps c'est sûr que ça peut ça peut aider beaucoup de gens ça multiplie la connaissance qui est partagée mais ça peut aussi créer de la confusion comme par exemple si moi je donne un conseil à quelqu'un c'est le fruit d'une grande analyse de toute son dynamique psychologique avec sa situation fait que si après ça elle a servi de bord elle dit bon psy il dit que tu devrais faire ça je connais vous connais pas moi là j'ai donné le conseil à la personne et non pas à tout le monde des fois ça crée de la confusion dans l'esprit des gens puis comme on disait ben c'est pas tous les psychologues qui sont formés dans les mêmes approches cliniques donc ça vaut la peine de prendre le temps d'aller voir peut-être même les réseaux sociaux de chacun je sais qu'avec l'ordre c'est pas évident puis vous êtes quand même limité dans ce que vous pouvez faire mais tout arrive quand même à bien comme tu dis faire de la psychologie communautaire donc ça vaut la peine d'aller fouiller sur certains réseaux sociaux des psychologues qui pourraient vous intéresser ça peut vous donner une idée moi j'en coach plein je pense que je coach une cinquantaine de psychologues qui ont des pratiques présents sur les réseaux sur les réseaux sociaux dans les médias j'ai créé une formation pour aider les psychologues là-dedans mais la base de tout ça c'est parce que moi je voulais le faire c'était dans mon coeur d'offrir le savoir de la psychologie aux gens puis je me suis fait taper ses doigts un peu dans le sens où j'utilisais par exemple le mot spécialiste je disais que j'étais spécialiste de quelque chose puis là j'ai reçu une plainte à l'ordre puis là je reçois le message suivant Dr Simard selon l'article 58 du code des professions nul ne peut utiliser le titre de spécialiste en dehors de la délivrance d'un permis de l'ordre puis je disais ok mais ok mais donnez-moi comment je fais pour avoir le permis de spécialiste l'ordre disait l'ordre des psychologues n'aimait pas de permis de spécialiste ok mais c'est quoi qu'il faut que je fasse d'abord la cohérence mais pour vrai vous êtes vraiment il y a de plus en plus de psys d'ailleurs et de sexologues même qui sortent de l'ordre oui c'est vrai toi tu y es toujours oui donc tu réussis quand même à bien naviguer dans tout ça c'est ça mais il a fallu que je devienne expert de la déontologie oui puis encore même pour le show de radio aussi là tu t'es assuré que tout soit conforme tu sais t'es à tes affaires mais moi je déteste ça la déontologie mais il a fallu que je devienne un expert pour protéger trois affaires précieuses protéger le client protéger la population et protéger l'image de la profession on va tout de suite à la pause et au retour c'est le bye bye de la semaine restez avec nous vous êtes à l'écoute de Lasse Exploratrice et le Psy sur les ondes du choix c'est déjà la fin de cette émission qui passe encore une fois à la vitesse de l'éclair merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps de nous contacter c'est toujours un plaisir merci Nick plaisir merci tous les spectateurs sur le live TikTok et docteur Paul Simard psychologue comment on fait pour te rejoindre là c'est pas compliqué vous allez ouvrir un navigateur internet vous allez taper docteur Paul Simard psychologue puis là toutes mes coordonnées vont popper partout contactez-moi en privé je vous envoie tous les détails sur la prise de rendez-vous ça me fera plaisir je vais pas te laisser d'attente docteur Paul Simard psychologue tes ateliers sont extraordinaires et ça permet d'apprendre énormément sur différents aspects de notre vie même ah oui donc les relations la famille je les donne en bonus à mes clients d'ailleurs oui génial merci beaucoup tout le monde je vous souhaite un merveilleux week-end c'était La Sexploratrice et le Psy sur les ondes de choix 98.1 Radio X La Sexploratrice et le Psy et le Psy C'est parti.